Elle s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Jeanne El-Sadat, la seconde épouse du président égyptien Anwar El-Sadat, assassinée en 1981. Elle l'avait rencontrée à l'âge de 15 ans et avait suivi pas à pas l'ascension de celui qui deviendra le chef d'État dont on sait la fin tragique. Tour à tour universitaire et diplomate, Jeanne El-Sadat a été une importante personnalité publique des 50 dernières années en Égypte. Femme charismatique, de cœur, de tête et d'action, elle s'est investie dans les œuvres caritatives et particulièrement dans la cause des femmes, celle de son pays notamment. En 1979, une loi révisant le statut personnel de ses concitoyennes et qu'elle soutenait portera même son nom, la loi Jeanne, qui sera abrogée en 1985 sous la pression des conservateurs. Jeanne El-Sadat enseignait jusqu'à cette année à l'université du Maryland aux États-Unis. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a décidé de la décorer à titre posthume de l'ordre de l'intégrité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada